Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. En toi, le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le 27e dimanche ordinaire de l'année B. C'est un dimanche consacré à homme et femme, il est créa. Les rapports de l'homme et de la femme sous le regard de Dieu, et puis malheureusement avec le péché. Je vais dire quelques mots de la Genèse, parce que l'Évangile reprend ce texte de la Genèse du chapitre 2, versets 18 à 24, qu'on va d'ailleurs écouter comme première lecture. Alors, ça commence comme ça. Le Seigneur Dieu dit, en Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors, on est bien obligé de remarquer que jusqu'à présent tout était bon. En tout cas, la première méditation théologique sur la création disait « Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon. » Mais finalement, « Dieu vit que cela était très bon. » Et voilà que la deuxième méditation nous dit « Il y a quand même quelque chose qui n'est pas bon là, parce que cela commence avec la création de l'homme et il n'y a pas la femme. » Donc, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » La première chose qui n'est pas bonne, c'est l'absence de femme. On est obligé de le constater. Et l'auteur, dans l'Esprit Saint, ajoute que Dieu dit « Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » C'est comme ça que traduit le texte. Aide qui lui correspondra. Alors, il faut bien comprendre, ce n'est pas une aide pour faire le ménage et la cuisine, même si ça n'a rien de déshonorant de faire le ménage et la cuisine. « Aide », c'est un mot très très fort, c'est le mot hébreu « Ezer » qui est traduit, par exemple, je prends Exode 18, 4. C'est le deuxième fils de Moïse, il s'appelle « Eliezer », ce qui signifie « Mon Dieu et mon secours. » « Car avait-il dit, le Dieu de mon père est venu à mon secours et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. » Alors, « Ezer », c'est un mot qui veut dire « secours » et qui est employé très très souvent pour parler de Dieu qui est mon secours. Vous avez encore dans les psaumes, psaume 32 au verset 20, où il est écrit « Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui. » Appui, voilà, ça traduit ce mot de la Genèse, « Ezer ». Donc, secours, appui, et c'est Dieu encore, il est pour nous un appui, un mouclier. Et puis, psaume 53 au verset 6, « Mais voici que Dieu vient à mon aide. » Alors, « aide », là encore, c'est « Ezer ». Donc, vous voyez, il y a « aide », « appui », « secours ». Et voilà. Donc, c'est quand même un mot extrêmement fort. Ça veut dire que l'homme a besoin de la femme pour être complètement lui-même. Et non seulement une aide, un appui ou un secours, mais qui est, alors c'est traduit par « qui lui correspondra » et l'hébreu dit qu'il soit comme un vis-à-vis, en face, en face, un vis-à-vis. Comme quand le peuple traverse le Jourdain, on dit qu'il a traversé, en chapitre 3 du livre de Josué, il a traversé vis-à-vis de Géricault. Donc, vous voyez, en face, se regardant, pour s'aider, pour s'épauler, pour se soutenir, un vis-à-vis. Donc, égalité parfaite au regard de Dieu. Égalité parfaite, mais Dieu veut que l'homme désire amoureusement sa femme, en prenant conscience de qui est la femme par rapport à toutes les autres créatures, d'où ce qui précède, que je ne vais pas lire maintenant. Et puis, ensuite, il est écrit, alors je suis toujours dans le premier texte, que le Seigneur, avec le côté, ce n'est pas la côte, c'est le côté cœur, Ève a été créée à partir du côté cœur d'Adam, puisqu'il l'attendait amoureusement. Donc, le Seigneur a pris un côté à l'homme et le texte dit « Il construisit une femme » et non pas « façonna ». L'homme a été façonné et la femme a été construite, et c'est très important, construite comme on construit une ville. L'homme façonné comme on façonne une statue et la femme construite pour être habitée. Donc, Ève a bel et bien été construite. C'est par exemple ce verbe que vous trouvez, pas dans la traduction, dans la nouvelle traduction, mais enfin, mot à mot, psaume 122, verset 3. « Jérusalem, bâti comme une ville » ou « construite comme une ville » « ville où tout ensemble ne fait qu'un ». Voilà, bâti, construite. Voilà, on voit bien l'homme et la femme en face, mais pas la même vocation. L'une est construite alors que l'autre avait été façonnée. Je passe au verset suivant du livre de la Genèse, c'est-à-dire chapitre 2, au verset 23. L'homme dit alors, une fois que la femme a été construite, mise en face de lui pour être son vis-à-vis, l'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà, l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme, Isha, car elle fut tirée de l'homme, Isch. » Alors là, je voudrais faire un petit commentaire que j'emprunte, bien entendu, au rabbin à propos de Isch et Isha. Alors, il faut bien regarder que, vous allez le voir écrit, que dans Isch et Isha, il y a chaque fois une lettre du tétragramme. Le tétragramme, c'est Y-H, W-H, et ça représente le nom imprononçable du Dieu Tout-Puissant. Alors, l'homme Isch a le Y du tétragramme. La femme Isha, elle a le H du tétragramme. S-H, dans les deux cas, c'est une seule lettre. C'est le Shin, Isch et Isha. Ce n'est pas S-H, c'est une seule lettre en hébreu. Donc, à eux deux, quand ils s'unissent, Dieu est là, la présence de Dieu est là. Il y a des très beaux commentaires rabbiniques qui disent, quand un enfant est conçu, ils ne sont pas deux à le concevoir, ils sont trois, dès l'instant qu'un homme s'unit à sa femme pour concevoir, Dieu est là. Et même, et dans la communion entre un homme et une femme, Dieu est là. Le Y, c'est l'homme, et le H, c'est la femme. Ça fait Y-H, les premières lettres du tétragramme. Et les rabbins continuent. Quand l'homme et la femme s'aiment en Dieu, alors voilà, c'est la communion, c'est la procréation, etc. S'ils s'unissent sans désirer la présence de Dieu, alors à ce moment-là, vous enlevez le Y à l'homme et le H à la femme, et il reste plus que cette lettre S-H qui représente le feu qui dévore et qui brûle. L'homme et la femme qui s'aiment en Dieu, c'est une magnifique image du mystère trinitaire, de Dieu lui-même. L'homme et la femme qui s'aiment sans Dieu, ils se dévorent et ils sont brûlés par la passion. Donc vous voyez, Isha et Isha, ils ont besoin d'être tous les deux pour nous dire quelque chose de la présence du Dieu vivant. Je continue toujours avec la première lecture parce que l'Évangile va d'une certaine manière la commenter. Ça se termine. « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. » Alors, notre traduction dit « Et tous deux ne feront plus qu'un ». Mais l'hébreu dit « Ils feront une seule chair ». Sachant que le mot « chair » représente la communion d'âme et de corps. Une seule chair, ça ne veut pas dire seulement la communion, l'union des corps. Ça veut dire la communion. Vous avez par exemple à la fin du prophète Isaïe, Isaïe 66, verset 23, « De nouvelle lune en nouvelle lune et de shabbat en shabbat, toute chair viendra se prosterner. » Une chair qui vient se prosterner devant Dieu, il y a quand même une âme avec. Donc, la chair, ça veut dire l'être tout entier. Ils feront une seule chair. Pourquoi ? Parce que Dieu est un, et la communion entre l'homme et la femme représente le Dieu un. Ils ont été créés à l'image et à la ressemblance du Dieu un. C'est pour ça qu'ils feront une seule chair. Et c'est très beau. Je vous lis un texte de Jean-Paul II justement sur l'union de l'homme et de la femme, la communion, l'union de l'homme et de la femme qui disent quelque chose de la présence de Dieu, de l'image de Dieu. L'homme est devenu image de Dieu et ressemblance de Dieu, non seulement à travers sa propre humanité, mais aussi à travers la communion des personnes que l'homme et la femme constituent dès le début. Ça, c'est de Saint Jean-Paul II. Alors, je vais passer maintenant à l'évangile Marc 10, 2, 16 qui commence par une question des pharisiens. Les pharisiens qui abordent Jésus et qui lui disent « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Alors là, il y a un père de l'Église qui a dit « Bon, sympa, mais il n'est pas question de « Est-il permis à une femme de renvoyer son mari ? » Alors, ce père de l'Église, né en 325, Saint Grégoire de Naziance se dit « Mais cette loi des hommes est absolument inadmissible. Il n'en est pas ainsi de la loi de Dieu. » Et voilà ce qu'écrit Saint Grégoire de Naziance. Né en 329 et mort en 390. L'Église n'a jamais été misogyne. Jamais l'enseignement traditionnel de l'Église n'a été misogyne. Voilà ce que dit Saint Grégoire de Naziance. Il dit « Cette loi humaine est inadmissible. » Et en face, il dit ceci. « Regarde, remarque l'égalité de la législation divine. Un unique créateur de l'homme et de la femme. Une unique poussière qu'ils sont tous les deux. Une image unique. Une loi unique. Une mort unique. Une résurrection unique. Nous sommes nés à la fois de l'homme et de la femme. Unique est la dette des enfants à l'égard de ceux qui les ont engendrés. Le Christ les sauve tous les deux par ses souffrances. Le Christ s'est fait chair pour le salut de l'homme. De même aussi pour le salut de la femme. Il est mort pour l'homme. La femme aussi est sauvée par sa mort. Saint Grégoire de Naziance. Donc voilà les pharisiens d'une certaine manière posent une colle à Jésus qui dit quoi ? « Revenez aux Écritures. Revenez au commencement. » Et la référence, c'est le commencement, c'est ce que nous venons de lire dans la première lecture. « L'homme s'attache à sa femme. Tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. » Et c'est très beau, vous voyez, répétez. « Une seule image et ressemblance du Dieu un. Ils sont une seule chair. » Et finalement, Jésus ajoute « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Alors, « uni » ici, le mot grec, ça veut dire « Ce qu'il a installé sous le même jou. » C'est exactement ce mot-là. Il y a le mot « jou » en grec. « Il les a unis sous un même jou. » Et c'est très beau. Qu'est-ce que c'est que le mariage ? On est unis sous le même jou. Quand le mariage, ce n'est pas l'union d'un homme et d'une femme sous le même jou, le jou du Seigneur, ce n'est pas un mariage, d'accord ? Ils sont unis sous le même jou, c'est-à-dire le jou de la parole, le jou des commandements de Dieu. C'est-à-dire qu'ils avancent ensemble en étant, comment on va dire, soumis, en désirant obéir ensemble au commandement de Dieu. Alors, je vous prends deux exemples de cette image du jou. D'abord, dans le prophète Sophonie, au chapitre 3, au verset 9. « C'est alors que je rendrai purs les lèvres des peuples, à la fin des temps, pour que tous invoquent le nom du Seigneur et sous un même jou le servent. » Voilà, le servir sous un même jou. Notre traduction dit « d'un même geste, en autres, ils mettent d'une même épaule, justement. Le jou, on le porte sur l'épaule. » Et puis, je finis, bien sûr, avec le jou que tout le monde connaît par cœur, dans Matthieu 11, 29, où il est écrit « Prenez mon jou sur vous et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Voilà, l'union de l'homme et de la femme, c'est ça. C'est prendre ensemble le jou du Seigneur en étant doux et humble de cœur. Ça, c'est l'union qu'a voulue le Seigneur. Et là, c'est l'homme et la femme qui ne font plus qu'un sous le regard de Dieu. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501